Bonsoir tout le monde, on va commencer cette soirée autour de Abba Kovner. Je ne vais pas expliquer qui est Abba Kovner parce que notre invité va le faire beaucoup mieux que moi. Mais on a le plaisir de recevoir Jean-Luc Landier qui a fait tout un travail autour d'Abba Kovner, s'est occupé notamment aussi de la traduction de tout un travail autour d'Abba Kovner. Donc il est très bien placé pour parler de ce personnage tout à fait haut en couleur et important dans l'histoire juive contemporaine. Jean-Luc Landier est fondateur et ancien directeur général adjoint de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et il intervient en histoire contemporaine. Donc on est très heureux de le recevoir dans nos dimanches de Dorvador et M. Landier je vous passe immédiatement la parole. Merci Yachaya de me faire l'honneur de me recevoir chez Dorvador et je salue donc tous nos amis de Dorvador. Je vais tenter aujourd'hui de rappeler qui fut Abba Kovner, une personnalité à mon avis essentielle de l'histoire juive moderne et de l'histoire juive du XXe siècle. Je vous parlerai donc de la vie d'Abba Kovner et mon propos sera tiré de la biographie d'Abba Kovner qui a été traduite en français en 2017 à partir d'un ouvrage écrit par Dina Porat, éminente historienne israélienne. L'ouvrage de Dina Porat a bénéficié aux États-Unis de la Jewish Book Award, National Jewish Book Award et d'autres récompenses culturelles accordées par la communauté. Et donc cet ouvrage a été traduit de l'anglais et de l'hébreu en français en 2017 par Alexandra Leniel-Lavastine qui est historienne et philosophe. L'ouvrage est paru en français aux éditions Le bord de l'eau et peut être retrouvé encore maintenant dans les bonnes librairies et sur Amazon. Abba Kovner, prophète, partisan, témoin. Le 31 décembre 1941, alors que les nazis occupent Villeneuve depuis moins de six mois et que la moitié de la population juive a déjà été exterminée dans la forêt de Ponary, une réunion clandestine des organisations de jeunesse du ghetto de Villeneuve est organisée et un jeune homme de 23 ans, émacié, la chevelure en bataille, regarde feu, se dresse et lance un appel à la résistance dont je vais vous lire un extrait. Jeunes juifs, ne croyez pas ceux qui veulent nous berner. Sur les 60 000 juifs de la Jérusalem de Lituanie, Villeneuve, seuls 20 000 sont encore en vie. On a séparé sous nos yeux les parents de leurs enfants, les frères de leurs sœurs. Aucun de ceux qui ont franchi la porte du ghetto ne reviendra, car tous les chemins de la Gestapo mènent à Ponary. Et Ponary, c'est la mort. Hitler a conçu un plan afin d'exterminer la totalité des juifs d'Europe, et nous, juifs de Lituanie, sommes en première ligne. Ne nous laissons pas mener comme des moutons à l'abattoir. Oui, nous sommes faibles et personne ne viendra à notre secours, mais la seule réponse à opposer à la haine de l'ennemi est la résistance. « Frères, mieux vaut tomber en combattant libre, plutôt que de vivre à la merci des assassins. Défendons-nous jusqu'à notre dernier souffle. » L'auteur de cet appel, un texte fondateur de la résistance des juifs au nazisme, s'appelle Abba Kovner, responsable du mouvement de jeunesse socialiste à Chomé-Ratzoyer, à Villeneuve, depuis plusieurs années. Je vous parlerai de la vie d'Abba Kovner en quatre temps, d'abord de son enfance et de son éducation, ensuite de sa vie dans le ghetto, face pour l'honneur du peuple juif, de son combat pour sauver les survivants et venger les martyrs, et enfin de son œuvre d'éducateur et de bâtisseur en Érette-Israël. Alors, qui fut Abba Kovner ? Il est né en 1918 en Crimée, parce qu'il est issu d'une famille vivant en Crimée de juifs lituaniens, originaire de Villeneuve. Son père, au moment des troubles de la naissance de l'Union soviétique, fuit l'Union soviétique et retourne dans sa Lituanie natale. Il retourne à Villeneuve, la capitale de la Lituanie, à l'époque sous souveraineté polonaise. Villeneuve, aujourd'hui Villeneuve, qui a également été baptisé Villeneuve en russe et Villeneuve en yiddish. La Jérusalem de Lituanie, une ville qui est essentielle dans la culture juive, puisqu'elle a été une des capitales du yiddish. Elle a abrité de nombreux écrivains. La bibliothèque Strachoun contenait des trésors de littérature. C'est à Villeneuve que le mouvement ouvrier juif, le Bund, a été fondé en 1897, ainsi qu'en 1925, l'Institut scientifique juif, aujourd'hui à New York, le Guiveau. Le jeune Abba Kovner a grandi dans un foyer dont très vite sa mère deviendra le seul pilier, puisque son père est décédé prématurément. Abba Kovner a étudié dans un lycée laïque, un lycée du réseau laïque d'Arbout. Il y a appris l'hébreu, qu'il maîtrisera rapidement et parfaitement. Il a quitté prématurément le lycée en 1935, pour ne pas accabler les charges de sa mère, qui était soutien de famille, et il a étudié seul, passant ses journées à la bibliothèque Strachoun, où il s'est initié en autodidacte, en particulier au Talmud. Il a adhéré très vite à la Chôme Ratsaïr, mouvement de jeunesse chioniste-socialiste, dont il fichienne les valeurs humanistes et laïques, la laïcité sacrée qu'il a préférée aux principes doctrinaux du marxisme. Et il deviendra un amoureux passionné du chionisme et du renouveau pionnier en Eretz-Israël. Kovner aussi était passionnément attaché à Villeneuve, la vie de son enfance, qui sera une des sources d'inspiration majeure de son œuvre poétique. Il était aussi attaché au yiddish, à la langue yiddish, à la culture yiddish, qui était son terreau nourricier. Kovner, dont la personnalité était charismatique, prend très vite la responsabilité du mouvement à Chôme Ratsaïr au niveau régional, et il fascine les membres du groupe par son éloquence, par la hauteur des vues de ses enseignements, et par son autorité naturelle. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne nazie attaque la Pologne. Elle l'a défait en trois semaines. Le 17 septembre 1939, l'Union soviétique, alliée de l'Allemagne nazie depuis le traité germano-soviétique, envahit l'Est de la Pologne, et Villeneuve le 19 septembre 1939. L'Union soviétique cède pendant quelques mois la ville à la République de Lituanie, puis elle l'envahit à nouveau avec tous les pays baltes en juin 1940. Donc c'est cette période charnière de septembre 1939 à juin 1940 qui sera un moment essentiel dans la formation d'Abba Kovner et aussi dans la vie du judaïsme polonais. La vie du judaïsme polonais, puisque nombre de cadres juifs de la Communauté de Pologne, fuyant l'avance nazie, se réfugient à l'Est, à Villeneuve, pour profiter de la très provisoire protection lituanienne puis soviétique, et parmi eux Mordechai, Anielevitch et aussi Menachem Begui. Pendant cette période charnière de quelques mois, jusqu'en juin 1940, Abba Kovner découvre ce qu'est réellement le nazisme, il y meintamph et il comprend quels sont les projets mortifères d'Hitler. Mais il sent que leurs quelques mois de répit sont très précaires, il sait que l'Union soviétique est une tyrannie et que très vite les soviétiques vont abattre leur férule sur sa ville natale. Effectivement, Villeneuve devient la capitale de la République soviétique de Lituanie en juin 1940. Immédiatement, les activités de la communauté juive, en particulier bien sûr, les activités sionistes, sont interdites. Kovner est invité, comme ses camarades du HMR Atsaïr, à rejoindre la grande famille communiste par des agents du NKVD, mais il n'est pas dupe des sourires des agents staliniens, et il entre très vite en clandestinité avec ses camarades du HMR. Étrangement, pendant deux mois, entre janvier et mars 1941, les soviétiques laissent les frontières de la Lituanie, de la région de Villeneuve, ouvertes, et un nombre de juifs profitent de cet intermède miraculeux pour fuir la Lituanie, notamment des chassidim qui, profitant des visas généreusement accordés par le consul du Japon à Kaonaz, Kao Vudkovno, Shomeshouiara, traverse l'Union soviétique et se réfugie à Shanghai. Abba Kovner décide de rester à Vigno, tout comme Mordechai Linovitch, qui nuit, retourne à Varsovie. C'est pendant cette période charnière qu'Aba Kovner fait la connaissance de Roska Korchak, qui sera sa camarade de combat, et surtout de Vizka Kempner, qui sera aussi sa camarade de combat, et qui sera plus tard son épouse, et qui sont l'une et l'autre des jeunes réfugiés juifs de Pologne. En mars 1941, les soviétiques ferment les frontières, et immédiatement le NKVD, donc la police stalinienne, arrête et déporte vers le goulag 35 000 Lituaniens, des cadres de la société lituanienne, dont 5 à 6 000 Juifs, qui sont eux aussi déportés vers le goulag. Mais elle participe à ces arrestations de personnalités lituaniennes, notamment de bourgeois lituaniens, des communistes juifs, des militants communistes juifs, et la présence de ces quelques militants communistes juifs lors des arrestations nourrira la barbarie antisémite, dont les Lituaniens feront bientôt preuve. Et nous arrivons à la deuxième phase de l'histoire passionnante et passionnée d'Aba Kovner, du fond de l'enfer, un combat pour l'honneur du peuple juif, 1941-1944. Les nazis attaquent par surprise l'Union soviétique, le 22 juin 1941. La Wehrmacht entre à Villeneau le 24 juin 1941, sous les applaudissements de la population lituanienne. Dominique, si tu peux passer quelques slides, on va voir les Allemands entrer à Villeneau et les Lituaniens les applaudir, applaudir, un petit peu plus loin, Abba Kovner adolescent, son frère qui mourra dans la Shoah. Et voilà, les Lituaniens applaudir, lever le bras et applaudir les nazis lors de l'entrée à Villeneau le 24 juin 1941. Donc les Lituaniens accueillent à bras ouverts les nazis qu'ils considèrent comme des libérateurs, puisque les soviétiques les ont opprimés et ont arrêtés des milliers d'entre eux, des cabres de la société, et les ont déportés en Sibérie. Les juifs tentent désespérément de fuir vers l'intérieur de la Lituanie et vers l'Union soviétique, mais la majorité d'entre eux sont rattrapés par l'avance foudroyante de l'armée nazie et restent piégés à Villeneau. 60 000 juifs restent piégés à Villeneau. Dès l'arrivée des nazis, si tu peux passer un peu plus loin le slide, Dominique, s'il te plaît. Dès l'arrivée des nazis, la population lituanienne, voilà, des pogroms horribles auxquels se livrent les Lituaniens sans la présence des nazis. Avant même l'arrivée des nazis, à Coveneau, les fascistes lituaniens et la populace lituanienne assassinent à coup de barre de fer, notamment dans un garage, des centaines de juifs qui sont assassinés de manière barbare avant même l'arrivée des nazis. Dès leur arrivée, les Allemands nomment un conseil juif, un Judenrat, dont les membres sont choisis parmi les partis juifs traditionnels. Et arrivent les Einsatzgruppen. Vous connaissez tous les Einsatzgruppen. L'Einsatzgruppe A, qui accompagne l'avancée de la Wehrmacht, c'est donc une unité mobile de tuerie qui est dirigée par le SS Stahlecker et qui est en charge de la liquidation des Juifs de Lituanie et des Bolcheviks de Lituanie, des communistes, des cadres communistes de Lituanie. Au sein de cet Einsatzgruppe, vous avez une subdivision qui s'appelle l'Einsatzcommando. L'Einsatzcommando numéro 9 est dirigé par des sous-officiers SS, qui s'appellent Schweineberger et Weiss, et qui entrent en action dès le 4 juillet. La police lituanienne leur est rattachée et des groupes fascistes paramilitaires lituaniens se mettent à leur disposition. Ces groupes fascistes s'appellent les Tipatingasisboris et ils commettront des atrocités épouvantables. Les SS choisissent un lieu d'extermination près de Villeneuve. C'est la forêt de Ponary. C'est une forêt qui se trouve à 10 kilomètres au sud de Villeneuve. Les SS ont l'aubaine de trouver des réservoirs d'essence que l'armée soviétique avait creusé pour aménager un aérodrome. Ces réservoirs d'essence, ces grandes fosses, sont un site parfait pour leur projet d'extermination. Et par ailleurs, ce site est parfait aussi parce qu'il est relié à Villeneuve par une route et par une voie ferrée. Dès le 8 juillet 1941, les premières exécutions ont lieu à Ponary. Par groupe de sang, les Juifs, à qui on fait croire qu'ils seront envoyés dans des camps de travail, sont amenés de la ville, obligés de se déshabiller, et sont menés par groupe de 10 au bord des fosses, puis assassinés dans des conditions barbares, par des tueurs litouaniens, les ordres des SS. Vous voyez là, vous avez là une vue des fosses. Tu peux passer peut-être à la vue suivante. Non, excuse-moi, la vue précédente. Voilà, vous voyez donc la vue des fosses sont d'immenses infractuosités très profondes dans lesquelles les nazis, et surtout leurs auxiliers bitouaniens, ont assassiné les Juifs de Villeneuve. Dans les 12 jours suivant le 8 juillet 1941, environ 5 000 Juifs de Villeneuve sont assassinés de cette façon. Et il y a un témoin, un journaliste et futur résistant polonais qui s'appelait Casimir Sakovic et qui résidait sur place. Il avait une liste basse sur place. Il sera le témoin des éducations et il les a relatés dans son journal, le journal de Ponary, qui sera prochainement disponible en français aux éditions Grasset. Les massacres continueront à Ponary au cours de l'été, puis de l'automne 1941. Et au 1er décembre 1941, la Einsatzkommando aura effectué au moins 15 raids sur Villeneuve. À Ponary, ce sont 150 de ces auxiliaires lituaniens qui sont affectés à la liquidation des Juifs. Chaque matin et chaque après-midi, ils arrêtent 500 personnes qui sont assassinées le jour même. Les victimes sont principalement des Juifs de Villeneuve, mais aussi des Juifs des villes et villages voisins. Et par ailleurs, n'oublions pas, des prêtres polonais, puisque Villeneuve était une ville à la majorité polonaise, et aussi des prisonniers de guerre soviétiques. Par ailleurs, si tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît Dominique, on voit la prison, cette horrible prison, voilà. Par ailleurs, Ponary n'est pas le seul lieu d'exécution. Des centaines de victimes sont assassinées dans la prison de Lukishki, à Villeneuve, qui est l'antichambre de Ponary. Les Juifs de Villeneuve savaient que la prison était un lieu de persécution, mais ils ignoraient tout de Ponary. Et ils ignoreront tout de Ponary jusqu'en 1943. Et tout, bien évidemment, sort des Juifs qui y sont massacrés. Abba Kovner a exclu de fuir, voilà, tu peux passer quelques vues des massacres de Ponary pendant que je parle d'Abba Kovner. Abba Kovner a exclu de fuir Villeneuve lors de l'arrivée des nazis. Sa famille, son ami de cœur, Hadassar Kaminecki, et ses camarades sont en effet restés dans la vie. Abba Kovner parvient, avec l'appui de militants catholiques polonais proches du HOMR, à se réfugier avec 17 camarades, dont le poète yiddish Avromzoutzkever et aussi Witka Kepner, sa future épouse et son ami Rochka Korczak, dans un couvent de sœurs dominicaines dirigé par sœur Bertranda, qui s'appellera plus tard Anna Bokowska, une juste dénation. Sœur Bertranda, qui était la supérieure du couvent de Dominicaine, fera preuve d'une exceptionnelle empathie pour les Juifs persécutés et en particulier pour les militants sionistes qu'il appelait Ima, Maman. Kovner restera six mois réfugié dans ce couvent, tout en effectuant des incursions clandestines dans ce qui deviendra très vite le ghetto de Villeneuve. Dès la mi-juillet, il a informé des massacres commis à Penhari, qui peut passer peut-être la vue suivante. Excusez-moi, ces vues sont horribles, elles ont été prises par les nazis, mais bon, hélas, c'est la réalité de la Shoah. La Shoah, dite par balle, dont on le voit, le rond tout à l'heure dans le débat. Dès la mi-juillet, il a informé des massacres commis à Penhari par un enfant qui a réussi à échapper à la tuerie et qui lui décrit l'horreur des exécutions. Mais aucun Juif de Villeneuve ne voulait croire à ses témoignages. Kovner, toujours caché au couvent, apprend que son ami Hadassah était assassiné. Le 31 août, les nazis lancent une rafle de grande envergure contre le juif de Villeneuve. Kovner, qui s'est infiltré dans le ghetto, voit de ses propres yeux un SS tracasser le crâne d'un enfant devant sa mère. Les témoins, en particulier Kasimir Tsakovitch, estiment à 5000 le nombre des victimes de cette action, cette action criminelle du 31 août, assassinée en masse à Penhari par les tueurs lituels. Quelques jours après, le matin du 6 septembre 1941, tous les Juifs sont obligés d'abandonner leur demeure et d'entrer dans les ghettos. 3000 d'entre eux incapables de se déplacer et sont assassinés à Penhari. Deux ghettos sont ouverts, un ghetto, le ghetto numéro 1 sera en fait le ghetto des Arbeidjuden, le ghetto des Juifs assignés au travail. Et le ghetto numéro 2, le petit ghetto, sera un ghetto provisoire dont les internés seront très vite assassinés. En effet, entre le 15 octobre et le 21 octobre, il y a un transfert entre les deux ghettos. Les hommes et les femmes valides sont transférés dans le grand ghetto, le ghetto numéro 1, pour y être esclaves, pour y être affectés au travail. Et les personnes âgées, les enfants, sont enfermés dans le petit ghetto et qui sont enfermés dans le petit ghetto sont emmenés progressivement à Penhari et ils sont assassinés. En particulier, le jour de Yom Kippur, le 1er octobre 1941, où 3000 Juifs sont assassinés à Penhari. Au soir du 21 octobre 1941, le ghetto 2 a cessé d'exister et ses 11 000 habitants reposent au fond des fosses de Penhari. Mais les Juifs du grand ghetto, du ghetto 1, qui seront les Juifs du travail, ignorent tout du sort des Juifs assassinés à Penhari. Ils savent que des ghettos ont été constitués dans toutes les villes de Pologne, que les Juifs souffrent de la misère, de la faim, de maladies, d'agressions régulières, ils sont des esclaves contraints au travail forcé, mais ils ne peuvent imaginer qu'un plan d'extermination global et systématique des Juifs d'Europe a été mis en œuvre et est déjà bien avancé. Ils sont persuadés que les disparus travaillent, qu'ils sont emmenés vers un camp de travail et que le travail sera la seule planche de salut. Cette confiance dans le travail forcé est nourrie par les discours du nouveau chef du Judenrat, Jacob Gens, qui encourage les Juifs à travailler pour survivre. Cette confiance dans le travail est confortée par une assez étrange suspension des rafles puisque entre la mi-décembre 1941 et l'été 1943, les Juifs de Villeneuve auront un répit, un répit qui sera un répit d'esclavage, de misère et de maladie, mais un répit quand même puisqu'il n'y aura pas de rafles avant l'été 1943. 33 000 Juifs de Villeneuve ont été assassinés entre juillet et décembre 1941. Les 20 000 survivants sont entassés dans le ghetto et ils ont donc un répit de 18 mois qui renforcera leurs illusions. Abba Kovner a compris quel est le projet des nazis. Il sait ce qui se passe à Panarie puisqu'il a été témoin, il a recueilli des témoignages. Il a compris de façon intuitive très vite, dira-t-il lorsque Claude Lanzmann l'interrogera dans les ruches préparatoires à Shoah en 1978. Et cette conviction de la menace mortelle qui pèse sur les Juifs, c'est l'essence de son appel à la résistance prononcé le 31 décembre 1941. C'est la prise de conscience du sort réservé non seulement aux Juifs de Villeneuve mais à tous les Juifs d'Europe par les nazis. Cet appel à la résistance à l'insurrection armée c'est l'un des tous premiers en Europe et c'est un tournant dans la conscience collective des Juifs. Le terme de prophétie c'est le seul qui permet d'identifier de résumer c'est le seul qui convient pour qualifier l'appel d'Abba Kovner. À peine après avoir prononcé son appel Kovner se lance dans la résistance. Il quitte Sir Bertranda il quitte le couvent des Dominicaines et il rejoint clandestinement le ghetto. Sa première arme c'est une grenade que Sir Bertranda lui a fait passer. Sir Bertranda contribue à armer la résistance juive du ghetto. Dès la proclamation de son appel Kovner se rapproche des communistes du ghetto qui sont dirigés par Itzig Bittenberg qui est un militant expérimenté de 35 ans donc beaucoup plus âgé qu'Abba Kovner un militant rompu à la clandestinité un militant communiste ardent. Abba Kovner se rapproche également du bétard dirigé secrètement par Josef Glasmann qui est officiellement l'adjoint de Jacob Gens qui est le chef du judenrat. Kovner Wittenberg et Glasmann fondent l'organisation de résistance du ghetto le Feraenicht Partisan Organisatio l'FPO l'Organisation de résistance du ghetto. Son objectif c'est avant tout de sauver l'honneur des Juifs en organisant leur autodéfense. Ils savent que le combat est un combat désespéré et qu'ils se battent contre la plus forte armée du monde et qu'ils sont seuls loin des armées alliées bien évidemment et de l'armée soviétique qui résiste désespérément elles aussi à l'avance nazie comme en début 1942. Il faut se procurer des armes entraîner les jeunes saboter la machine de guerre nazie entrer en contact avec les partisans soviétiques dans les forêts. Wittenberg plus âgé expérimenté est nommé commandant et ses deux adjoints sont Kovner et Glasmann. Le FPO recrute secrètement des dizaines de garçons et filles issus des mouvements de jeunesse et amorce leur entraînement dans le sous-sol de l'hôpital et dans le plus grand secret sous-sol de l'hôpital juif du ghetto. Ils se procurent des armes. Alors vous me direz comment sont-ils procurés des armes ? Ils sont procurés des armes parce que parmi les juifs du travail beaucoup d'entre eux travaillaient dans des ateliers de fabrication d'armes légères et de réparation d'armes. Et ces juifs du travail ont réussi à subtiliser des armes au stock des nazis et à les faire passer clandestinement aux jeunes résistants juifs du ghetto. Donc ce sont des armes allemandes et des munitions allemandes qui ont tout d'abord équipé les partisaners du FPO. Ces partisaners parviendront à préserver leur clandestinité en dépit de la promiscuité du ghetto dont la majorité des internés ignorent leur existence. En effet, dans le ghetto, les 20 000 survivants ont organisé un semblant de vie. Il y avait dans le ghetto, parmi ces juifs du travail, une vie assez structurée qui s'était organisée. il y avait un hôpital qui était assez bien organisé. Il y avait même un théâtre dont on a retrouvé des photos émouvantes et même une salle de sport. Donc une vie sociale, une vie culturelle assez intense s'est organisée et qui a permis aux juifs de préserver leurs illusions et d'espérer pouvoir attendre la victoire soviétique pour recouvrer la liberté. Le chef du Yodendrat, Jacob Gens, est persuadé que l'engagement des juifs dans le travail forcé leur permettra d'échapper à l'extermination et d'attendre la défaite allemande. La majorité de la population du ghetto est habitée par un irrésistible appétit de vivre. Elle partage au point de vue de Gens et elle organise sa survie dans la solidarité. Pendant ce temps, les grands poètes Yiddish Avram Zuzkever et Schmerke Kachaginski qui sont chargés par les Allemands de placer les archives du YIVO de l'Institut scientifique juif organisent secrètement la brigade de papiers, la papyre brigade, mais parce qu'ils sont secrètement membres du FPO. Leur mission, ce n'est pas de la résistance armée mais c'est la résistance intellectuelle et archivistique puisqu'ils réussissent à subtiliser aux nazis des documents précieux qu'ils cachent dans le sous-sol d'une église et qui seront des documents précieux qui témoigneront de la vie dans le ghetto, des journaux produits par des intellectuels du ghetto et qui seront des descriptions extrêmement précieuses de la vie du judaïsme de Vigno assassiné. Il y a donc deux sociétés dans le ghetto. La majorité des juifs qui croient son salut dans le travail et qui suit Gens, le chef du lieu de Nrap, qui était un personnage assez étrange, assez charismatique, un dictateur, un homme d'autorité, ancien militant du Bétard, officier de réserve de l'armée lituanienne, mais aussi patriote juif à sa manière. Il savait que les nazis voulaient exterminer les juifs et ils voulaient gagner du temps. Mais c'était, je le répète, un dictateur, un homme d'autorité et il n'hésitera pas à livrer des juifs des villages voisins aux nazis. Donc, la majorité des juifs croient dans son salut par le travail, mais il y a par ailleurs dans la clandestinité une minorité de jeunes juifs, les partisaners du FPO, qui organisent le 8 juin 1942 un sabotage, le sabotage d'un train allemand en Europe, Rob le Blanc, le premier sabotage d'un train allemand en Europe. De nombreux sabotages de camions, de tanks, de canons s'entrepris en particulier dans les usines d'armement qui sont nombreuses dans la banlieue de Villeneuve et où travaillent des Arbeidzuden, des juifs du travail. Les partisaners ne parviennent pas à établir des rapports de confiance avec la résistance polonaise de droite, la résistance polonaise nationaliste de l'armée à Krajowa qui est truffée d'antisémites, mais en revanche, ils établissent des relations solides avec les partisans soviétiques qui sont dans les forêts voisines. Gens, le chef de Jodenrath, qui est un homme intelligent et très lucide, n'ignore rien de l'activité clandestine du FPO. Il sait pertinemment, il savait certainement qu'il était Wittenberg, en le verra, mais aussi Kovner, mais il ne les dénonce pas, pas tout de suite en tout cas. Et il est partagé entre la recherche éperdue du salut des Juifs par le travail et la conscience, car il est un Juif nationaliste, un ancien du Bétard, qu'il n'y a aucun espoir et qu'il faudra un jour se battre. En début 1943, après leur défaite à Salingrad, les nazis décident de liquider ceux qui restent des Juifs de Lituanie. Ils liquident d'abord les Juifs de Grosdenau, ils liquident ensuite les Juifs de la petite ville de Svietsiani, proche de Vilna, et la destruction, la dissimulation des cadavres des Juifs de Svietsiani, on en charge des policiers juifs de Vilnau. Donc, les policiers juifs de Vilnau quittent le ghetto, ils vont en colonne sur ordre des nazis et des collaborateurs lituaniens enterrer les cadavres des Juifs de Svietsiani et donc, ils découvrent la réalité de Ponary, l'horreur de Ponary et les cadavres de Juifs empilés au fond des fosses de Ponary. Ils reviennent au ghetto, ils sont donc les témoins directs des tueries et ils rapportent aux Juifs ce qu'ils ont vu à Ponary. Et donc, les Juifs, à ce moment-là, savent que Ponary c'est la mort, comme Abba Kovner l'avait annoncé 18 mois avant dans son appel du 31 décembre 1941. Le 19 avril 1943 éclate une surrection du ghetto de Varsovie et très vite la nouvelle de l'insurrection parvient à Vilnau. Et c'est à ce moment-là que le chant des partisans juifs est composé par Hirsch Klik, un jeune poète de 22 ans. En fin juin 1943, devant l'avance soviétique, Himmler donne l'ordre à l'Asiennes groupe A de la région de liquider les derniers ghettos à l'Est. Keynes durcit sa politique à l'égard du FPO. Il fait arrêter Glassman, qui était donc un des adjoints de Wittenberg. Puis, il reçoit l'ordre du chef de la Gestapo de livrer Wittenberg à la Gestapo. La Gestapo cherchait Wittenberg d'abord parce que Wittenberg avait une double casquette. Il était non seulement chef de la résistance juive, mais il était également chef de la cellule communiste, clandestine évidemment, du ghetto. Donc, c'est le militant communiste que la Gestapo cherchait, beaucoup plus que le chef du mouvement de résistance juive. Donc, Gens reçoit l'ordre de livrer Wittenberg. Wittenberg se cache, Gens convoque les chefs du FPO au Jürgenrath. Wittenberg est convoqué au Jürgenrath auprès de Gens. En fait, c'est une souricière. Gens fait arrêter Wittenberg et la police l'encadre, s'apprête à livrer à la Gestapo. Mais les partisanaires libèrent Wittenberg qui se cachent. À ce moment, Wittenberg procède à un chantage. il informe la population juive que Wittenberg s'est caché et que les nazis vont chercher à liquider le ghetto si Wittenberg ne se livre pas. Donc, un juif doit se livrer pour sauver 20 000 autres. Le discours de Gens a une grande audience et d'abord des murmures puis une émeute a lieu au sein du ghetto. les juifs attaquent à coups de pierre les jeunes partisanaires qui doivent se livrer à une véritable guerre civile au sein d'une guerre civile entre juifs. Wittenberg est toujours caché. Wittenberg est avant tout un militant communiste, un militant discipliné rompu à la clandestinité et il reçoit l'ordre du parti de se livrer. Lors de se livrer donc un homme pour sauver 20 000 autres. Wittenberg est prêt à se sacrifier féru de discipline et il convainc les chefs du FPO de s'aligner sur la décision. Tous se rendent auprès de lui il informe qu'un combat entre juifs a éclaté qu'ils sont prêts à le livrer mais qu'il lui laisse sa décision finale. Wittenberg se livre il donne son pistolet à Abba Kovner et il lui dit maintenant c'est toi le commandant. Wittenberg sort seul quitte le ghetto à pied il se rend à la Gestapo mais bon heureusement je dirais il ne meurt pas sous la torture il est probable que Gens lui avait donné une capsule de cyanure qu'il a avalée avant de subir la torture que la Gestapo l'aurait évidemment infligée donc le corps sans vie de Wittenberg est rendu le lendemain aux juifs Wittenberg est mort sans parler. Pour Abba Kovner c'est une tragédie épouvantable il est désormais le chef mais il estime qu'il n'a pas su défendre Wittenberg et toute sa vie il se sentira coupable et vous le verrez lors du témoignage sur le procès Eichmann de Yeshayan il y fera tout à l'heure toute sa vie il se sentira coupable de ne pas avoir protégé Wittenberg son chef son commandant. Le 1er septembre 1943 les Allemands cerclent le ghetto dans le cadre d'une action finale les Allemands laissaient entendre qu'ils allaient transférer les juifs survivants en Estonie mais les juifs savaient que cette annonce était en fait l'annonce d'une prochaine extermination Kovner décrète la mobilisation des partisaneurs et constitue des points fortifiés notamment la bibliothèque Strachoun une partie des partisaneurs ouvre le feu prématurément les nazis utilisent des explosifs pour faire sauter les planques des partisans et donc très vite Abba Kovner comprend que le combat est désespéré surtout que Gens envoie la police juive faire le travail des Allemands et déloger les juifs cachés dans les malignes les planques du ghetto c'est-à-dire des caches souterraines dans lesquelles les juifs se cachaient sous les caves des bâtiments du ghetto c'est peut-être la vue suivante on voit ici une maligne donc une cache souterraine qui communiquait avec les égouts avec les égouts de Vindos donc la résistance est désespérée Wittka Kempner conseille Abba Kovner de renoncer à la surection armée et de chercher à gagner les forêts et à se rallier au maquis des partisans soviétiques donc Abba Kovner désespéré parce qu'il abandonne ainsi sa mère et qu'il sera assassiné quelques jours après Abba Kovner et quelques centaines de partisanaires rentrent dans les égouts vous voyez un ingénieur qui a établi le plan des égouts et qui a communiqué le plan Abba Kovner Abba Kovner et ses camarades fuient le ghetto par les égouts et passe sous le mur du ghetto et gagne ainsi de nuit dans la fange des égouts la forêt brésine la forêt de Runitski la forêt de Runitski où se trouvaient des maquis Abba Kovner va prendre alors la tête d'une brigade de partisans juifs rattachée à une brigade régionale de partisans soviétiques mais il veillera toujours à préserver l'autonomie de l'unité de partisans juifs au sein de la brigade de partisans soviétiques cette installation dans la forêt est très précaire nous sommes à l'automne de 1943 il commence à faire froid la neige tombe les partisans n'ont aucune ressource ils doivent être ravitaillés par des réquisitions auprès des paysans voisins ils creusent des bunkers dans la forêt ils essaient tant bien que mal de préserver un semblant de vie dans la faim dans le froid donc l'environnement est très hostile non seulement il fait froid ils ont faim mais ils doivent se méfier des partisans nationalistes polonais de l'ACA l'armée qui sont souvent antisémites et se méfient des paysans lituaniens qui sont prêts à les dénoncer surtout que les partisanaires sont obligés de procéder à les réquisitions pour manger et bien évidemment les partisans les détestent non seulement parce qu'ils sont juifs mais parce que c'est résistant ils peuvent réquisitionner de la nourriture et du bétail pour survivre Abba Kovner cherche quand même par tous les moyens à préserver la pureté des armes comme dans l'armée israélienne à préserver une éthique une éthique des partisanaires éthique qui s'oppose à la sauvagerie très fréquente des partisans soviétiques à peine installés dans les bois les partisanaires font preuve de la plus grande bravoure ils attaquent les nazis partout où ils se trouvent ils sabotent leurs lignes de communication et les meilleurs combattants sont souvent des filles en particulier Bidka Kempner la future épouse d'Abba Kovner qui procédera à la destruction de trains qui sabotera des voies ferrées avec un courage indomptable et qui plus tard épousera Abba Kovner en Israël Abba Kovner démontre à nouveau tout son charisme exceptionnel son autorité naturelle qui en faisait un chef né et il impose aux partisans juifs des règles d'éthique des règles de morale des règles de pureté des armes qui constrastent je le répète avec la barbarie fréquente des partisans soviétiques Abba Kovner veille à ce que ses partisans se comportent de manière aussi décente que possible vis-à-vis des paysans lituaniens quand des collaborateurs sont liquidés ils sont liquidés après à un procès un procès que c'est à d'aucun dirait qu'il s'agit d'un simulacre il y a quand même un procès avec par tous les moyens je dirais les moyens le respect des droits de la défense Kovner par ailleurs passe très près d'une condamnation à mort parce qu'il avait récupéré des armes qui étaient destinées à des commissaires politiques soviétiques et les commissaires politiques soviétiques ont voulu le juger il a fallu qu'un commissaire juif lui aussi lui sauve la vie pour qu'il évite le peloton d'exécution qui le menaçait nous passons le printemps 1948 un printemps de combat dans la précarité et nous sommes en juillet 1944 l'armée rouge approche de Binot dont la garnison se rend à l'armée rouge le 13 juillet 1944 Abba Kovner et ses camarades entrent dans Binot et trouvent une ville couverte de ruines vidées de ses habitants juifs sont-ils les derniers juifs d'Europe avec l'aide de l'écrivain juif Ilia Ehrenburg l'écrivain soviétique juif Ilia Ehrenburg qui était le correspondant de guerre auprès de l'armée soviétique Abba Kovner et Avram Zuzkever son camarade poète font leur entrée à Villeneuve vous voyez là un certain nombre de photos qui ont été prises par l'armée soviétique on vous voyait au milieu d'un groupe de partisans Ilia Ehrenburg si vous pouvez continuer à nous montrer quelques slides la slide suivante voilà vous voyez Abba Kovner avec ses partisans vous voyez Abba Kovner au milieu de partisans Abba Kovner donc ces photos ont été prises par des correspondants de guerre soviétiques un peu plus loin vous avez Vizka Kempner ilia Ehrenburg donc très introduit auprès de la nomenclatura soviétique et stalinienne envoie le poète Avram Zuzkever à Moscou afin de contribuer à faire connaître au monde la tragédie de Villeneuve la geste héroïque des partisans Avram Zuzkever s'est communiqué et donc il fait connaître au monde ce qu'il s'est passé à Villeneuve la tragédie de Wittenberg et l'héroïque des défenses des partisans par les forêts de retour à Villeneuve Avram Zuzkever se consacrera avec Abba Kovner et Wittka Kempner à la poursuite du travail de la brigade la papy brigade à sauvegarde des archives du Guiveau mais conscient qu'ils étaient l'un et l'autre Avram Zuzkever et Abba Kovner de la menace soviétique et donc du peu de cas que les soviétiques feraient des vestiges de la culture juive Kovner et Zuzkever font passer à l'ouest vers les Etats-Unis de très nombreuses précieuses archives qui sont aujourd'hui heureusement conservées à New York au siège du Guiveau qui se trouve aujourd'hui à New York un déau lieu de la culture yiddish dans le monde et une nouvelle page de la vie d'Abba Kovner s'ouvre à ce moment Kovner sait qu'il n'y a aucun avenir pour les juifs ni à Villeneuve ni dans l'ensemble de l'Europe orientale en effet nous sommes en fin 1944 début 1945 et quelques juifs qui reviennent du nord soviétique qui veulent retrouver leur ville lors d'un appartement d'origine sont souvent assassinés par leurs voisins polonais je demande pourquoi ces youpins sont revenus alors qu'ils pensaient être débarrassés je cite avec des guillemets de la présence des juifs Kovner a compris que l'avenir des rares survivants juifs est ailleurs il décide de tout mettre en oeuvre pour rassembler les survivants d'Europe de l'Est et les conduire vers l'Erette Israël il y est encouragé d'ailleurs par Anna Borkowska par Sor Bertranda la maire supérieure du couvent des Dominicains qui l'a retrouvée après avoir échappé de peu à une arrestation de la politique stalinienne de NKVD Abba Kovner s'enfuit à Lublin dans le sud-est de la Pologne et il cherche d'abord à rassembler les anciens du H.O. Merazzaï qui étaient dispersés dans les maquis des forêts ou curés et qui étaient réfugiés en Asie centrale en Union soviétique et qui revenaient peu à peu en Pologne Abba Kovner envoie en émissaire en délégation à Bucarest à Rouchka Kortchak auprès d'émissaires de l'agence juive et ensuite Rouchka Kortchak est envoyée par ses émissaires de l'agence juive en R.S. Israël Kovner se rend lui-même à Bucarest qui avait été libéré des nazis et où le nouveau régime roumain était retourné contre les nazis Abba Kovner lui-même se rend à Bucarest il y rencontre des rescapés d'Auschwitz donc Abba Kovner lui le rescapé des ghettos le rescapé des forêts des maquis des forêts découvre ce qu'a été la solution finale à Birkenau et dans les autres camps d'extermination et avec d'autres survivants avec il constitue avec des survivants des camps et des survivants des ghettos la Hativata Pletim la brigade des survivants qui qu'il cherche à envoyer par tous les moyens en Erette Israël Abba Kovner est déçu par l'inefficacité des émissaires de l'agent juif qui sont présents à Bucarest et dans les ports roumains de la mer Noire et il estime qu'il vaudra mieux envoyer la Hativata Pletim des survivants de la Shoah vers les ports italiens où ils seront à l'abri de la brigade juive et ils sont protégés par la brigade juive et où ils pourront plus facilement gagner Erette Israël Abba Kovner avec sa brigade des survivants un des premiers artisans de la briga de l'aliyah bête de l'aliyah des survivants des juifs d'Europe de l'Est qui chercheront clandestinement à gagner Erette Israël en dépit du livre blanc qui comme vous le savez interdisait aux juifs de monter en Erette Israël donc Abba Kovner très déçu par l'inefficacité des émissaires de l'agence juive part avec des centaines de survivants issus des camps et issus des partisans des forêts vers l'Italie en prenant le train à travers la Hongrie en gagnant l'Italie du Nord ils rejoignent le cantonnement de la brigade juive donc de la brigade juive palestinienne qui combattait au sein de l'armée britannique et qui en juillet 1945 était cantonné à la frontière italo-autrichienne à Tarvizio Tarvizio donc dans les Alpes des Dolomites dans la région des Dolomites au nord-est de l'Italie à la frontière autrichienne à Tarvizio donc Abba Kovner prend pour la première fois rencontre pour la première fois des juifs d'Erette Israël des combattants de la brigade juive sous l'uniforme britannique il prononce un discours mémorable devant les combattants de la brigade juive le 16 juillet 1945 il évoque les combats des ghettos le sacrifice des juifs des ghettos et le massacre des juifs victimes de la sélection finale dans les camps d'extermination il leur parle donc de la Shoah des dangers qui menacent encore les juifs en Europe de l'Est où les polonais et les autres peuples d'Europe de l'Est ne veulent plus de leurs voisins juifs et de la nécessité absolue pour leur survie pour ces juifs de monter en Erette Israël et la symbiose s'opère entre les soldats juifs venus d'Israël et les survivants qui ont connu l'indicible et c'est une nouvelle phase de la bricha donc de l'aliabète l'aliac clandestine qui s'amorce et le flambeau de la bricha sera repris par des militants par des officiers et des combattants de la brigade juive Kovner passe à une nouvelle phase de son combat Nakam Nakam c'est la vengeance Kovner en effet après avoir amorcé le travail de la bricha a décidé de venger le sang des juifs assassinés en Europe de l'Est en faisant payer cher aux Allemands le crime auquel ils ont collectivement participé Kovner en effet estime que ça ne sert pas à grand chose de liquider comme l'ont fait des combattants de la brigade juive par-ci par-là des SS en commettant des assassinats ciblés limités Kovner estime que le peuple allemand dans son ensemble doit payer pour comprendre ce projet qui est peut-être difficile à tolérer aujourd'hui en 2021 il faut imaginer dans quel état de détresse morale et d'effondrement psychologique ces jeunes survivants de la Shoah se trouvaient en 1945 ils avaient vu leurs proches parents mourir leurs enfants leurs amis leurs camarades mourir de faim de maladie de misère dans les gâteaux disparaître dans les chambres à gaz être assassinés par centaines de milliers au bord des fosses d'Ukraine de Pologne de Lituanie ils avaient été les témoins de scènes d'horreur dépassant l'imagination la plus échevelée et tous ces crimes avaient été commis par des Allemands et leurs complices au nom du peuple allemand avec la complicité de l'écrasante majorité du peuple allemand pour Abba Kovner et ses 50 camarades qui portaient le projet vengeance le projet Nakam aucune vie n'était possible sans que le sang juif répandu soit d'abord vengé cette vengeance était d'autant plus indispensable qu'il pressentait que la justice des alliés serait tolérante et que très vite elle permettrait un nombre de nazis d'y échapper Abba Kovner nourrit un plan qui paraît aujourd'hui assez diabolique puisqu'il a aussi aujourd'hui assez sinistre puisqu'il a le projet d'empoisonner l'eau des Allemands des civils allemands dans des grandes villes allemands à Hambourg à Francfort à Nuremberg pour procéder à ces assassinats de masse Kovner envoie un certain de ses camarades se faire embaucher comme employé ouvrier dans des usines d'eau d'adduction d'eau des grandes villes allemandes et il leur demande d'attendre leur heure Kovner pour sa part est appelé par le H.O. Meratzair à se rendre en Erette Israël il y a appelé par Meir Yahari le fondateur de la Shomer Hatsair le fondateur du parti Mapam qui est un haver du kibbutz Merchavia le chef charismatique du H.O. Meratzair Kovner vient en Erette Israël sous l'uniforme britannique dans la clandestinité il l'accueillit avec chaleur par Meir Yahari avec plus de méfiance par les chefs de la Haganah qui est proche de Ben Gurion comme Israël Galilie il est aussi accueilli avec chaleur par le chef du Palmar Israq Sadé Kovner rencontre les principales personnalités du Yishou il est probable qu'il a rencontré Chaim Weizmann mais surtout il arrive à se procurer du poison ce poison lui est remis par Ephraim Katsir futur président de l'État d'Israël qui était chimiste à l'université Brahim de Jérusalem donc le bon Ephraim Katsir ne savait pas quel était le projet de Kovner il pensait Kovner voulait seulement exécuter des SS et c'est pour exécuter quelques SS que Katsir lui remet du poison Kovner cherche à rentrer en Europe sous l'uniforme britannique clandestinement comme il parlait mal l'anglais il est démasqué par la police militaire britannique non point pour ses projets il est ok non point pour ses projets d'exécution collective mais parce que il a usurpé l'uniforme britannique il est jeté en prison il est très vite libéré et il rejoint il est très vite libéré et il rejoint ses camarades et il abandonne le projet NACAM le projet NACAM heureusement pour le sort d'Israël le projet NACAM est abandonné parce qu'il est bien évident qu'un tel projet n'aurait gravement pu empêcher le processus de création d'un état juif en Pélésie donc après l'état du projet NACAM l'échec du NACAM Abba Kovner et ses camarades s'établissent en Israël Abba Kovner s'établit au Kibouz près de Nathania il épouse Hidka Gempner très vite les tensions s'aggravent en Palestine Abba Kovner est appelé par Shimon Avidan un des chefs de la Haganah à participer aux activités militaires de la brigade d'Ivati qui doit défendre le front sud face à l'armée égyptienne Abba Kovner n'est pas directement combattant mais il est en fait au fichier d'information et de propagande et il se lance dans des discours enflammés qui renforcent le moral des combattants après la guerre de l'indépendance alors qu'Israël fait ses premiers pas Abba Kovner s'établit à Hainah Horesh il renonce à être le militant politique et je dirais l'homme politique important que son charisme leur a permis d'être il renonce à mener une vie politique intense il préfère devenir écrivain et éducateur leur principale action politique c'est de s'élever contre le rapprochement entre le jeune état d'Israël et l'Allemagne fédérale il s'oppose radicalement à l'accord entre Ben Gurion et Nahum Goldman d'une part et Adenauer d'autre part signé à Luxembourg accord qui permet Israël de bénéficier des réparations allemandes mais Abba Kovner sera un des grands témoins du procès Hichmann Abba Kovner consacrera la fin de sa vie à l'écriture à l'éducation et la conception du lieu de transmission de la moire de la Shoah l'écriture c'est 16 recueils de poèmes 4 recueils d'essais 4 rouleaux les mégilotes un roman et aussi des livres pour enfants au sein de son oeuvre les rouleaux du témoignage les mégilotes qui sont donc écrits comme la mégila d'Esther ce sont des chroniques de la Shoah jumelés avec des témoignages avec des journaux personnels des poèmes et des testaments l'oeuvre poétique et littéraire d'Abba Kovner ce sera avant tout une oeuvre de transmission de la moire de la Shoah Abba Kovner avouer la fin de sa vie à transmettre la mémoire mais aussi établir une passerelle à pont entre le judaïsme de la Galoute le judaïsme de la diaspora d'une part et Eretz Israël d'autre part et il dédira en particulier son travail de dédification de musée Abba Kovner c'est aussi un grand éducateur puisque au sein de son kibbutz Einar Horesh il a été secrétaire mais il a cherché dans un kibbutz qui est un kibbutz très laïque il a cherché à y introduire des traditions religieuses il y a établi un simulacre de mariage qui rappelait beaucoup le mariage juif traditionnel dans un kibbutz laïque enfin Abba Kovner fut un passeur de mémoire puisque dès le début des années 50 il fut associé aux travaux qui amenèrent à la création d'Yad Hachem et il a créé plusieurs musées d'abord à Yad Bordochai kibbutz du sud dont vous voyez ici une photo un musée qui consacrait à la foi à la Shoah et à la guerre d'indépendance qui a inauguré en 1968 mais l'oeuvre de la fin de sa vie fut la création du Beth Adfutsot une musée des diasporas installée à Ramataviv sur le campus de l'université de Tel Aviv Abba Kovner y a travaillé pendant huit ans avec l'appui de l'historienne Ida Huberman et de Heili Ben Gal un certain nombre de militants juifs français ont bien connu la réalisation du projet de Beth Adfutsot résume un pan essentiel de la personnalité de Kovner transmettre à la civilisation juive la diaspora en Eretz-Israël dans une parfaite continuité le Beth Adfutsot c'est aujourd'hui un des lieux les plus visités d'Israël et une citation d'Abba Kovner figure à la sortie du musée se souvenir du passé vivre au présent avoir fond à l'avenir Abba Kovner éducateur combattant passeur de mémoire n'a pu vaincre la maladie puisque le fumeur invétéré qu'il était a été vaincu par un cancer des cordes vocales et il est décédé prématurément le 25 septembre 1987 à 69 ans il repose à Einach Oresch au côté de Winka Kempner qui fut elle aussi une grande éducatrice et qui est décédée beaucoup plus récemment en 2012 donc que reste-t-il de l'oeuvre d'Abba Kovner plus de 30 ans 35 ans 34 ans après sa disparition fracasse en Israël il y a des musées qui portent son nom et qui rappellent son nom de manière trop discrète des poèmes un peu oubliés et bon il est hélas assez peu connu dans la galoute dans la diaspora il est connu par nombre de militants de la mémoire notamment aux Etats-Unis il est connu pour son témoignage lors du procès à Hichmann et pourtant son caractère indomptable son refus de tout compromis son exigence morale absolue ses qualités de visionnaire en fait de lui un prophète moderne du peuple juif et mettons le vœu que la traduction et les diffusions de sa biographie donc une biographie qui a été publiée en septembre 2017 permettront de lui donner prochainement toute la place qu'il mérite dans l'histoire juive moderne pardonnez-moi d'avoir été long mais je crois qu'Abba Kovner en valait la peine je serais heureux d'entendre vos questions et peut-être pourrons-nous diffuser également le témoignage d'Abba Kovner lors du procès à Hichmann merci beaucoup je vais diffuser tout de suite le procès parce que je pense que ça va compléter très bien votre propos qui est déjà très profond et détaillé et puis on va aussi dire quelques poèmes et puis ensuite on passera aux questions si on a plus plaisir Abba Kovner était l'un des chefs de la résistance du ghetto de Vilnius en Lituanie un chef le premier de l'égout de l'armée de l'armée qui était un enfant qui était un homme qui de l'armée d'amée l'arrivée de l'arrivée en la nuit du 15 juillet il n'a quitté un membre de l'amuse de l'amuse il a pris un membre de l'amuse et il a demandé de l'amuse pour l'amuse de l'amuse pour l'amuse de l'amuse pour l'amuse de l'amuse pour l'amuse de l'amuse les germains ne l'amuse de l'amuse mais ils ont dit le gens c'est qu'à 3 après l'amuse il n'a pas vuittemburg à l'amuse alors ils m'amuse de l'amuse le gatto n'est pas l'amuse et alors l'amuse de l'amuse de l'amuse de l'amuse qui a toujours être des n'amuse devant nous qui a demandé de l'amuse dans le gamme dans l'amuse nous avons miséluvés à nous, nous avons donné la force à nous, nous n'avons pas de l'homme, même pas de l'homme. Nous nous avons miséluvés à leurs enfants, nous avons miséluvés à eux, nous avons miséluvés à eux, et nous n'avons pas d'un homme seul, si nous sommes dégués à des heures. Nous nous avons miséluvés à la fête de Pittenberg. Nous sommes les hommes de l'hombrev. Maintenant, il voulait d'abattre à ses mains. Alors j'ai dit, non, moi. J'ai vu, les gens vivent. Nous devons nous battre pour arriver à l'aise. Pour arriver à l'aise. Peut-être les gens vivent et vivent. C'est la situation. Tenez-vous battre et battre. Nous avons battu. Alors, c'est la situation de Dieu. Nous avons battu. Je me suis rendu à l'écadac, je me suis rendu à l'enfant, il est allé à l'arrière. L'arrière-la, le rocheur, l'arrière-la, je me suis rendu à l'arrière-la. Il est allé à l'arrière-la. Il est allé à l'arrière-la. Je vous remercie. Le temps était réel, mais négligeable au regard de la catastrophe. Elle fut reléguée au second plan. Je vais vous lire maintenant quelques poèmes. La nuit sur le Städtel. Sur les rues tombe la nuit. Et la lune efface la lumière. Et noircit le crépuscule. Elle veille au contraste entre le jour et les ténèbres et gère les heures. Et de tout cela, je sauve du piétinement une feuille qui tombe sur les pages du livre. Et de la destruction une feuille sèche, l'aile tenue d'un papillon et celle d'un avion. À propos d'un tableau, il écrit ceci. Le tableau s'appelle Une femme en bleu. Ma mère vit dans la mélacolie, brandant des histoires en raison de son état et quelquefois chante à elle-même et demeure dans les cieux à contempler Dieu. Et alors je me penche sur sa jeunesse. Elle rassemble des modèles presque sans arrêt. Peut-être n'ai-je pas compris sa sensibilité et les ombres sous ses yeux qui noircissent ma page. Et j'écris avec le scalpel d'un pathologue Une femme en bleu Le tableau d'Oscar Kokashka Laissant le soleil se lever Dans un silence originel Enfin, un poème autrement dramatique Son poème Iskor Souviens-toi de tes frères De tes sœurs Des maisons des villes Des maisons des campagnes Des ruelles Des bourgades Grouillantes comme les rivières De l'auberge isolée sur la route Du vieil homme Des traits De son visage De la mère Croiffée d'un foulard De la jeune fille Avec ses nattes Et des enfants Des milliers de communautés Parmi les familles de la terre De toute l'assemblée d'Israël Menée à l'abattoir Sur le sol de l'Europe Par l'exterminateur nazi De l'homme qui cria soudain Expirant dans son cri De la femme De la femme qui serrait son enfant Sur son cœur Et dont les bras Faiblirent Du nourrisson Qui à tâtons Cherchait le sein De sa mère Un sein Bleu Et glacé Des pieds Des pieds En quête de refuge Un refuge impossible De ceux qui serraient les poings Les poings agrippés à l'acier Devenus l'arme de la vision Du désespoir De la révolte De ceux Qui le cœur pur Et le regard lucide Mirent en péril Leur vie Sans espoir De salut Souviens-toi du jour Du jour Dans son éclat Et du soleil Levant Sur le bûcher sanglant Des cieux lointains Et silencieux Souviens-toi Des cendres amassées Sous les jardins En fleurs Vivants Souviens-toi De tes morts Ils sont là Devant nous Leur regard Nous observe Aucun Répit Pour nous Aucun Répit Tant que nos vies Ne seront dignes De leur mémoire Et je vous le lis maintenant En hébreu N'zokor Et ach'ino Et ach'yotéino Et bâti Haïr Et bâti Haïr Et bâti Et rachobot Haïyara S'es-tu S'es-tu-tu-t'eino Médé Akureta Natsi Et l'aïsh Shazak p'tom Vazak atto met Et l'aïshah Shavakah et t'inokah El liba Vezrotahah Sanchu Et t'inok Shazbaotah M'gishot El P'tmatt Ha'am Ve'i K'cholah V'tzonennet Et r'aglain S'bikšu Mifled V'lo Haya Menos Aod V'et Ş'kabtsu Yedihem L'agrauf Ha'agrauf Shekhafan Et A'barzel A'barzel Sh'haya L'nashq Echazak Hayhoosh V'am V'am B'ray Halibav V'am P'kukhu H'ah V'am V'am S'hisholikhu Nafsham M'nagged Hayadam M'kzera Milhoshia N'exhète la vie, l'yum zérovel, l'a semestre sat tijd allumne d'admine. L'exhète la vie, l'ethe la vie, l'esprit les mains et les yeux. L'exhète les gens dans le dedans de l'esprit. N'exhète la vie, l'exhète la vie. Voilà, sur ces mots terribles, on peut passer aux questions. Moi, j'aurais commencé une question, juste à traiter brièvement. Sur la question qui a été vaguement évoquée, sur le fait de soulever les livres, et je sais que ça a été un épisode, il faudrait peut-être faire une conférence entière dessus d'ailleurs, sur la question des livres en Lituanie et ces archives auxquelles vous avez fait allusion. Vous disons que nous parlions du travail de la papier-brigade, je pense, de la brigade de papier, du sauvetage des archives, c'est bien ça. C'est parfait. Oui, donc effectivement, ce travail, à ma connaissance, a eu deux phases. D'abord, une phase clandestine, qu'on peut qualifier une forme de résistance intellectuelle initiée par Avram Zuzkaver et Schmerke-Kacharinsky, qui avaient été chargés par les nazis de classer les archives du niveau avant que celle-ci soit éventuellement conservée par les nazis pour le musée du judaïsme européen qu'ils envisageaient d'édifier. Donc, dans cette opération de classement, Zuzkaver et Gacharinsky ont réussi à subtiliser de très nombreuses archives qu'ils ont dissimulées dans les sous-sols de Villeneuve, en particulier dans une église dont on l'a trouvé assez récemment, il y a deux ou trois ans, on a encore trouvé les fruits de leur travail de résistance dans le sous-sol d'une église de Villeneuve. Et donc, ainsi, une bonne part des archives du niveau, des archives culturelles, en particulier des Sifray Torah, qu'ils ont préservées, ont pu échapper à la destruction. Il y a eu, par ailleurs, un travail de sauvetage plus officieux qui a eu lieu après la libération de Villeneuve, à partir de l'été 1944, et qui a amené Zuzkaver, mais aussi Abba Kovner et Wittker Kempner, et d'autres de leurs camarades, à poursuivre et à parachever l'œuvre de classement des archives et surtout à veiller à ce que ces archives puissent passer à l'ouest, pour qu'elles puissent être préservées, non pas des nazis, mais du travail de destruction que les soviétiques n'auraient pas manqué de mettre en œuvre. Donc, une part très importante de ces archives est partie à New York, au Yvau. Mais une autre part de ces archives a été pieusement conservée à Binna et a contribué à la parution du Livre Noir des atrocités nazies en Union soviétique, dont Vassili Grossman et Ilia Hironbog ont été des initiateurs. Livre Noir, qui a été rédigé et achevé à la fin des années 40, de la République Saint-Tarros et de Cérenpite, quand la publication a été interdite par les soviétiques, et qui a pu enfin être publié, qui a pu être révélé au grand jour, lors de la destruction du mur de Berlin et de la fin de l'Union soviétique en 1990. Donc, en fait, Grossman et Hironbog et leur équipe, il y avait une trentaine d'équipes de chercheurs qui travaillaient avec eux, ont pu exploiter des archives sauvées par Luzgavert, qui ont alimenté l'œuvre du Livre Noir. Voilà ce que je sais de la papier brigadeuse, sur laquelle je crois une réalisatrice a réalisé un documentaire il y a quelques années, et un documentaire qui s'en sentent beaucoup plus riche que mes propos généraux. Non, mais comme on l'avait évoqué, moi je pense que c'est aussi l'occasion de dire à notre public que la résistance juive, ça a été aussi le sauvetage des gens quand on pouvait le faire, des enfants en particulier, mais dans des conditions très très difficiles, bien sûr, mais aussi le sauvetage de livres, d'écrits. Absolument, de livres, de journaux, de témoignages, de cifres et ithoras, qui étaient donc des trésors conservés par le Livre Noir depuis sa création, et qui remontaient à la Jérusalem de Lituanie, et qui constituaient, je dirais, des objets d'une valeur incalculable, la mémoire du judaïsme est-européen, et du Yiddish aussi, il y a beaucoup d'ouvriers en Yiddish qui ont été sauvés. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions ? On se quitte sur l'évocation de ces ouvrages qui dorment dans les archives, et qu'on n'essaierait pas à dormir, j'espère, on lit abondamment et qu'on étudie. Le Brigade de Papiers, film de Diane Perelstein, on signale que le film est disponible sur Internet, on va courir voir le film Le Brigade de Papiers, c'est intéressant de voir comment on a sauvé, au risque de la vie des gens, des documents. Merci beaucoup, beaucoup.